Oui, question difficile, bien sûr. Je ne connais pas l'avenir non plus. Mais j'ai lu avec un certain intérêt ce qui s'est passé dans le task force, sous la présidence du président permanent du Conseil européen, Van Rompuy, et ce que la Commission a proposé hier. Et de mon avis, ce n'est pas du tout assez, ce n'est pas du tout suffisant. Il s'agit d'une partie des mesures qui existent déjà. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que c'est sérieux ? Suspension des droits de vote, ça existe déjà. Dans le traité des 10 points, dans le pacte de stabilité, dans la procédure des déficits excessifs, le pays concerné, il a suspendu de son droit de vote. Les pays qui n'ont pas introduit l'euro, comme on est commune là, ils n'ont pas le droit de voter quand il s'agit d'une décision qui concerne les pays membres qui ont déjà introduit l'euro. Alors, tout ça existe déjà. Suspension ou suspension des paiements des fonds européens, c'est déjà prévu dans le fonds de cohésion. C'est déjà prévu, depuis longtemps. Je crois que tout le monde l'a complètement oublié pendant les années antécédentes, là. Ou a voulu l'oublier, carrément. Alors, avec ces mesures que j'ai lues, là, ce n'est pas du tout suffisamment. Et pour moi, là, je peux prévoir que ça ne va pas sauver l'euro, pas du tout. Là, je suis assez convaincu. On entend toujours qu'il y a des tensions, que les relations entre Berlin et Paris sont tendues, et qu'il y a pas mal de malentendus. Si c'est le cas, c'est de mon avis, parce qu'on ne se parle pas assez. Peut-être sur le niveau ministériel, on ne se parle pas assez, mais au-dessous de ce niveau, on ne se parle pas assez. Je me demande si la presse allemande parle à la presse française, ou en sens inverse aussi. C'est pour ça que je suis venu, avec un grand plaisir, pour expliquer à des gens auxquels je ne peux pas parler tous les jours, et expliquer un peu les arrières-pensées, les backgrounds de la position allemande. Et ça peut toujours être utile de connaître les raisons pour une certaine position, parce que je pense que ce n'est pas trop génial d'avoir des malentendus uniquement parce qu'on ne sait pas parler suffisamment. Je pense que c'est suffisamment.